bonjour internautes j'ai voulu faire cette petite vidéo pour présenter un peu mon on va dire mon bureau où je fais le montage des vidéos que je vous poste comme ça ça donnera une zone de pensée donc c'est un système d'exploitation libre au buntu 10.4 donc de 2010 version du mois d'avril sur lequel je fais tout c'est ma machine de tous les jours qui est un vieux pentium 4 c'est un donc un ordinateur yodh pacard pavillon de 2006 2 gigas de ram voilà sur lequel j'ai réussi à récupérer donc une carte graphique alors que je dise pas de bêtises c'est une ati fire gl v 3350 voilà qui me permet d'avoir deux écrans du coup je mets comme d'habitude avec mes outils qui sont lancés en terminale donc j'ai le chat là j'ai mon terminal où je lance des petites commandes là c'est là où je surveille mes mémoires mais cpu tiens mon uptime 19 jours 7h44 minutes c'est le nombre de temps que mon ordinateur a été allumé sans redémarrer oui parce que bon quand il y a des mises à jour du noyau je suis obligé de le redémarrer donc l'uptime nous revient à zéro là ça faisait 19 jours que j'ai pas eu de mise à jour du noyau donc vous voyez il y en a une en attente j'ai reçu l'avertissement donc voilà voilà sur quoi je travaille avec terre je suis en train de regarder une vidéo sur vlc voilà peut-être que ça avec des petites fonctions comme comme ça hop là je suis en train de faire le montage d'une vidéo justement vous voyez l'ordinateur est en calcul là il calcule à fond je suis en train sur le logiciel à la vie de muxx de faire un montage vidéo en hd d'une vidéo d'une heure et quart donc le gars il en prend place la figure ça fait quatre heures que ça tourne un pension 4 sa boîte sur linux et puis le travail que je lui demande si j'ai demandé de rajouter des effets spéciaux comme ça à la base c'est une toute petite vidéo on peut le voir ici c'est une toute petite vidéo que je mets en fait en full hd qui est retraité nettoyer et dans lequel je rajoute l'effet mosaïque que je mets de temps en temps dans mes clips voilà du coup ça demande énormément de calculs mais bon ça m'empêche pas vous voyez l'ordinateur est fluide séparation cpu gpu tout va bien je peux je peux lire une vidéo ça marche très bien même en plein écran même si je mets la fonction cube 3d je suis en train de faire un montage vidéo pendant que je je vais apprendre pourquoi pourquoi j'aime linux ben voilà je peux faire tout ça en même temps sur un vieux pc qui date de 2006 etc etc voilà la petite démonstration hop assis appuyé à ça aussi hop qui permet de choisir avec laquelle on travaille bon après un pareil je vais lancer voilà libre office c'est le traitement de texte histoire 2 alors le temps de lancement est lent parce que lors de le disque dur est ancien donc c'est pas le matériel de maintenant mais il est d'origine le disque dur est d'origine de cette machine je sais pas si j'ai des tiens voilà interview de des smith voilà hop un document sur lequel j'avais travaillé donc qui concerne la musique des smith c'est lui qui fabrique les instruments justement les synthétiseurs des smith qui sont excellents voilà j'ai fait un copier d'un site internet hop donc comme on peut voir voilà c'est fluide sur linux sur une vieille machine alors ce qui est marrant c'est que la machine n'a rien coûté vu que les gens étaient prêts à la jeter à la poubelle que j'ai dit non 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 je la garde bah du coup voilà pour l'instant pourquoi j'en achète pas de neuf ben voilà vous savez pourquoi pourquoi acheter quand on a une machine qui fait le boulot voilà c'est sûr sur l'exemple là temps restant 4 405 minutes de calcul à à côté ça tout marche bien comme on peut voir je change de plan de travail donc voilà un ordinateur qui allume et 24 24 qui sert donc de machine de travail pour aller sur le web faire les mails fait du montage vidéo du traitement audio et d'autres petits projets à côté qui fait serveurs chat fait fait tout boulot c'est ma machine où je finalise tout et c'est un bon vieux pentium 4 1 sur un hp pavillon voilà c'était juste pour la blague un montré prochaine fois peut-être je montrer la machine sur lequel j'enregistre qui lui est un vieux amd qui a 11 ans c'est pire est encore plus vieux alors laquelle avec elle j'enregistre les morceaux voilà c'est une carte mère asus a7 v8 x de 2002 avec un amd dur en 1,8 ghz une carte n via ge force 6200 pareil que j'avais récupéré par là de giga de ram et ubuntu studio 10.4 oui je reste de la 10.4 vu que j'ai une copie du miroir enfin j'ai un miroir des dépôts comme ça on attend que tout tourne pourquoi changer de version quand tout marche j'ai un système très configuré bon c'est vrai que j'aurais pas accès à certains nouveaux logiciels mais là bon pour l'instant le panel que j'utilise suffit je trouve que ça va en même temps ça vous fait un exemple tiens c'est quoi linux ben voilà un logiciel libre donc là on est en temps réel sur une vieille machine j'insiste vous testez le même système sur une machine d'aujourd'hui tard vous accrochez au siège tellement ça va aller vite là c'est même on pourrait dire presque ce que c'est lent je pourrais m'amuser à pousser le vis alors qu'est ce qu'on pourrait faire pour pour taquiner la machine ah tiens on va essayer ça alors oui l'émulation super nintendo voilà j'aime bien taquiner les ordinateurs des fois me le font payer mais allez street fighter 2 voilà avec la manette non ça marche tout va bien ah on sent des mini ralentissement de la musique alors game star pour la blague oui je suis très rétro gaming un ordinateur est en train de calculer une vidéo qui prend 100% du cpu pourtant il m'en reste encore pour pour prendre une raclée à street fighter ah et les villes allez j'en prends d'une ah ouf enfin voilà pour la blague voilà voilà émulation de super nintendo appuyé vlc derrière voilà non mais comme quoi linux on peut demander énormément de choses à un ordinateur qu'est ce que je pourrais montrer en même temps allez tiens pour la blague parce qu'il en a repris enfin pas moi moi j'ai juste fait l'amélioration le moteur vooom qui permet de jouer à doom le vieux jeu doom mais avec un moteur nouveau et avec une amélioration du son du graphisme etc alors là on va d'où ah si c'est bon ça marche single player je joue tout seul un nouveau jeu oui reprendre le 1 voilà comme vous pouvez voir voilà il est plus joli que d'origine tous les éléments sont en 3d la musique elle est jouée en mp3 je rappelle qu'à droite je suis en train de calculer une vidéo à du tout on 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 je vais arrêter de jouer énervé regardez comme c'est joli à doom en haute résolution c'est très très bon alors ça utilise les watts d'origine avec des nouvelles maps vous voyez le jeu il est fluide alors que le cpu est à 100% pour l'ordinateur s'il pouvait parler il m'intraper de on bien qu'est ce que j'ai c'est là et hop personne on c'est bon un peu de munitions un peu de vie pareil hop hop je crois que vous allez chercher le fusil ici je crois que vous allez chercher le fusil ici je crois que vous allez chercher le fusil ici non c'est bon voilà on va changer d'herbe un petit peu histoire de poutrer du monstre hop on prend les bonus hop et voilà et en plus ils ont même refait les cartes on 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 voilà non non ça va ben voilà petite démonstration pour ceux qui il parle de linux, il parle de linux bon ben voilà la petite démo vite fait oui après j'ai réglé pour que les fenêtres soient transparentes quand je les prends etc je sais pas c'est vrai que quand on fait ça c'est beau c'est gadget mais c'est sympa quand on bosse il y a tellement de façons de gérer le bureau enfin les bureaux ça c'est un seul bureau en fait là je change hop deuxième bureau troisième bureau quatrième bureau et en 3d ça donne ça j'ai déjà fait des captures d'écran mais là on voit en temps réel voilà sur un patch on 4 qui est en train de calculer une vidéo on le voit en haut j'ai des cpu 94 98 % ils en prennent pas la figure ah c'est du patch on 4 hein faut pas la demander trop non plus puis c'est un hp quoi c'est c'est une machine de bureau pour une machine qui était vouée à partir à la poubelle moi je dis non non ça va alors quand les gens disent oh l'ordinateur mâche c'est plus on va le jeter on achetait un neuf non non réfléchissez avant justement il ya un voilà il ya un magazine linux qui est sorti je sais pas si vous le voyez hop un linux pratique hors série numéro 28 un recyclé le guide pour donner une seconde vie à votre ancien ordinateur au point en faire un serveur ce que vous voulez une machine de jeu médias n'importe enfin voilà sur ce bas la prochaine vidéo vidéo